Bonjour, voici l'horoscope du mois de septembre 2023 pour les béliers, les taureaux, les gémeaux et les cancers. Cet horoscope reste généraliste, seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site astrologie-expliquet.com En attendant, si vous souhaitez gagner du temps, cliquez sur la description en bas de la vidéo où vous retrouverez tous les thamines par signe et par décan. Je vous invite également à faire un tour sur ma page Instagram pour découvrir tous mes articles sur l'astrologie. J'ai mon premier décan, vous démarrez le mois avec Mars qui va faire un trigone, ce qui va un petit peu vous dynamiser puisque, comme je vous le rappelle chaque mois, cette année, la grosse planète que vous avez en toile de fond, donc vraiment l'énergie qui est là pour toute une année, c'est Saturne. Saturne qui est un aspect de tension. J'en parle beaucoup plus longuement dans mon horoscope annuel, mais effectivement, ça parle de frein, de frustration, de blocage, parfois même de fin d'une situation. Il faut clôturer, il faut revoir, il faut remettre en question, ça parle d'introspection. Ici, le fait d'avoir ce trigone de Mars, donc du 27 août au 12 septembre, eh bien, ça pourrait vous donner un petit peu de dynamisme. Ça va vous donner un peu plus de marge de manœuvre, le fait un petit peu de se relever les manches, d'y aller, d'oser, d'affronter. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est tout à fait intéressant, bien entendu, pour attaquer la rentrée. Alors, je n'oublie pas la fin du décan. Vraiment, c'est la fin du décan que ça concerne, qui reçoit le carré de Mercure, donc qui va être rétrograde pour vous du 10 au 15 septembre et de nouveau direct du 15 au 20. Donc, en gros, il faut prendre à peu près quasiment tout le mois de septembre avec ce carré de Mercure. Donc, vous allez un petit peu enchaîner Mars, le dynamisme et Mercure en carré. Ici, c'est vrai que ça peut parler de plus de défis dans la communication, parfois même de malentendus, de tensions. C'est vrai que je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur Mercure rétrograde, où là, je parle vraiment de tous les effets possibles, puisque forcément, vous êtes concerné. Mais globalement, effectivement, ça peut parler de bugs, de complications, parfois, dans les transports. Alors, rien d'ultra négatif, évidemment, ça reste Mercure rétrograde. Mais voilà, c'est peut-être pas forcément le bon moment de signer des contrats importants, etc., ou d'entrer en négociation, puisque de toute manière, ça peut aussi parler, quoi qu'il arrive, de délai. C'est plus le moment pour, au contraire, faire une pause. Alors, certains d'entre vous pourraient, avec Saturne, justement, avoir des idées un petit peu plus pessimistes, se herter un petit peu à des gens froids. Alors, pour tous, d'ailleurs, quand on a le carré de Saturne, souvent, c'est ça. On a l'impression que les gens sont d'une espèce de logique froide, de raideur. C'est pas forcément agréable. Et ici, avec Mercure, ça va être d'autant plus le cas. Donc, vraiment, il faut mettre cette période entre guillemets, entre parenthèses. Ça veut pas dire qu'on fait rien, évidemment. Mais, voilà, si vous sentez qu'il y a des blocages, c'est pas grave, on n'insiste pas. Ça peut plus parler de tensions dans les communications, dans les transports, etc. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal, et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale, par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème. Donc, c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous. Sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça, pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous n'aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu, ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Gémeaux, deuxième décan. Vous êtes concerné par Mercure, qui va rétrograder, et qui va faire un carré. Donc, un aspect un petit peu de tension. Donc, je fais évidemment un gros focus sur ça pour vous, puisqu'il y en est question surtout sur une bonne partie du mois. Donc, du 10 au 29, ça sera la partie rétrograde, vraiment sur votre décan. Et du 20 au 29, ça sera le troisième passage en direct. Donc, dans la partie rétrograde, effectivement, ça peut parler de plus de tension, de défi, on va dire, dans la communication. C'est vrai que ça peut parler parfois de bugs informatiques, ça peut être plus compliqué dans les transports, dans les déplacements, dans les négociations. C'est mieux d'éviter les signatures de contrat. De toute manière, j'ai vraiment fait une vidéo sur Mercure rétrograde et tous les effets. Donc, voilà, n'hésitez pas à la regarder, parce que là, je parle vraiment de toutes les possibilités en long, large, en travers. Donc, ça peut être intéressant pour vous. Je tiens à préciser que, surtout si vous êtes de la première partie du décan, vous pourriez commencer déjà à ressentir le carré de Saturne. Ça fait déjà quelques temps. Donc, au fur et à mesure, ça va commencer à être ressenti. Voilà, donc ça peut parler de freins, de blocages, de frustrations. Si vous commencez à sentir que c'était le cas, je vais bientôt sortir une vidéo pour l'horoscope annuel 2024. Mais n'hésitez pas à écouter l'horoscope annuel des Gémeaux du premier décan, parce qu'eux sont, le carré de Saturne les concerne, en fait, sur l'année 2023. Et ensuite, ça passe au fur et à mesure sur le deuxième décan en fin d'année, puis voilà, en 2024. Donc, si toutefois, je ne vous en ai pas parlé dans l'horoscope annuel 2023, n'hésitez pas. Voilà, ça peut être assez intéressant. Puis, de toute manière, j'ai fait une vidéo, mais consacrée aux effets de Saturne sur le thème natal. Donc, ça peut être intéressant, puisque, de toute manière, là, ça va vraiment être le cas pour vous, pour l'année 2024, le fameux carré de Saturne qui revient tous les sept ans. Donc, ce n'est pas non plus complètement exceptionnel, mais voilà, ça vient un petit peu faire le tri, on va dire. Alors, on revient donc à ce mois de septembre 2023. Ici, vous allez avoir le troisième passage, ça, c'est plutôt positif, de Vénus en sextile du 4 au 25 septembre. Alors, Vénus, c'est la planète de l'amour, c'est la planète aussi des loisirs, des plaisirs, des hobbies, de la vie artistique. Ça peut être bien pour le côté esthétique, ça peut être aussi au niveau des finances. Voilà, donc, c'est plutôt positif à voir un petit peu ce qui s'est passé. Pour certains, ça a pu s'être joué sur plusieurs étapes, entre le mois de juin et donc là, vous l'avez compris, pendant le mois de septembre. Donc, ça peut être assez intéressant, cette période, ce troisième passage. Évidemment, n'hésitez pas à regarder votre horoscope par ascendant pour voir dans quelle maison, pour vous, ça passait, pour avoir encore plus d'informations, pour pouvoir préciser les effets de Vénus. Mais, en tout cas, dites-vous que ça, c'est plutôt, ça va venir un petit peu vous booster. Donc, oui, d'un côté, il y a le carré de Mercure qui fait qu'à certains moments, la communication, ça peut être un peu bloqué, il peut y avoir des périodes, parfois, de délai, de frein. Mais, vous voyez, c'est pas que du négatif parce que ça reste un carré de Mercure, donc, il ne faut pas exagérer. Mais, ce n'est pas du négatif non plus puisqu'il y a un joli sextile, donc, de Vénus du 85. Et, encore, ce n'est pas terminé puisque vous avez aussi un joli trigone de Mars, donc, Mars en bon aspect, du 12 au 27. Donc, du 12 au 27, ça vous apporte quand même l'action, le dynamisme, vous vous mettez en avant. Donc, voilà, c'est vraiment assez intéressant. Et Vénus et Mars, donc, fonctionnent très, très bien ensemble pendant la même période. Donc, voilà, pour vous, c'est assez dynamisant. Ça peut parler vraiment concrètement de choses plutôt positives. Voilà, donc, c'est toujours bon à prendre, bien évidemment. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale, par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème. Donc, c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous n'aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Gémeaux, troisième décan. Alors, vous n'avez pas de petites planètes qui viennent pour ce mois-ci. Voilà, donc, de toute manière, il faut regarder évidemment les autres points de votre thème pour voir, puisque c'est impossible qu'il y ait zéro planète. Ça, ce n'est pas possible. Mais néanmoins, voilà, sur ce point-là de votre thème, effectivement, c'est plutôt neutre. Sauf si vous êtes né du 16 au 19 juin, puisque du 16 au 19 juin, eh bien, évidemment, c'est toujours le carré de Neptune pour vous. Alors, vous l'avez compris, ça ne va pas non plus être... ça ne va pas partir non plus dans une phase trop négative, puisqu'il n'y a pas ces petites planètes pour vous embêter. Alors, si ça vous intéresse, évidemment, les effets du carré de Neptune, puisque ça, c'est une planète que vous avez en toile de fond toute l'année. J'ai fait, donc, dans l'horoscope à Noël, j'en parle beaucoup plus longtemps. Mais, effectivement, ça peut parler de confusion, parfois d'angoisse qui ressorte, parfois de personnes fuyantes. Ça peut parler de rumeurs. Voilà, c'est... Donc, Neptune, pour certains, ça ne va plus être physique. Ça peut beaucoup parler de spasmophilie, d'anxiété, d'angoisse. Voilà, c'est vraiment... Ça peut se passer à ce niveau-là. Pour d'autres, ça peut parler d'illusion, de désillusion. Voilà, donc, je parle beaucoup plus longuement des effets de Neptune. Mais, ça fait depuis un petit moment que le carré de Neptune est là. Et puis, en fonction de la date exacte de votre naissance, au fur et à mesure, le carré de Neptune se rapproche plus ou moins. Peut-être que même, il y en a certains qui sont du 20 juin et, au final, là, qui ont beaucoup ressenti le carré de Neptune, parce que Neptune s'est vraiment rapproché de cette date-là. Donc, de ce degré-là, et notamment beaucoup autour du mois de juillet. Donc, si vous commencez à ressentir un peu de confusion, des angoisses, etc., tout ce que je viens de citer, parfois, ça peut parler de dépendance. Bon, n'hésitez pas à écouter l'horoscope annuel. Eh bien, effectivement, c'est certainement parce que le carré de Neptune était très proche de votre degré à vous par rapport à votre date de naissance et, du coup, qui commençait à faire des effets. Donc, à ce moment-là, il ne faut pas hésiter. Le carré de Neptune, c'est aussi un accès à notre inconscient. Certaines nos angoisses, certains de nos rêves, etc. Et parfois, c'est pas mal aussi de se faire aider pendant cette période-là. Peu importe la manière, mais finalement, se faire aider, c'est une bonne chose parce que ça permet aussi de s'ancrer dans la réalité. Et ça, c'est le gros problème du carré de Neptune, c'est qu'on peut avoir du mal à s'ancrer dans la réalité. Et donc, voilà, ça peut partir un petit peu dans tous les sens. À noter, entre parenthèses, que ça peut venir de soi, mais ça peut venir d'une personne proche. Ça, il ne faut pas l'oublier. Parfois, ce n'est pas du tout... On ne subit pas la confusion, mais on peut subir justement la fuite et la confusion. Mais dans ce cas-là, d'une personne assez proche. En tout cas, on est forcément très relié. Et donc, du coup, ça nous impacte. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale, par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème. Donc, c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous. Sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous n'aviez que 15% environ de vos prévisions. Si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas. Je suis là. Cancer, premier décan. Vous allez démarrer le mois avec Mars qui va venir faire un carré. Donc, un espèce de tension entre le 27 août et le 12 septembre. Alors, pas de panique. Vous avez un joli trigone de Saturne pour venir quand même vous aider à ne pas faire n'importe quoi. Mais effectivement, Mars, c'est la planète de l'action, de l'énergie, mais qui n'est pas forcément très bien canalisée. Donc, on peut vite suragir, aller trop vite, sorter aux autres. Ça peut aussi parler d'agressivité. Ça peut venir de vous. Ça peut venir de personnes en face de vous, proches ou non, d'ailleurs. Voilà. Donc, il faut le savoir. Mais comme je vous le disais, le trigone de Saturne que vous avez en toile de fou, n'hésitez pas à écouter votre horoscope annuel si vous voulez en savoir plus. Vous aide justement à rester raisonnés, rester raisonnables, à ne pas faire n'importe quoi. Ce qui va forcément limiter l'impact. Vous allez avoir, si vous êtes vraiment de la fin du décan, vraiment des derniers jours du décan, vous allez avoir Mercure. Mercure qui fait un bel aspect, un sextile, qui va rétrograder du 10 au 15, puis qui va repartir en marche directe, donc jusqu'au 20. Bon, ce qui veut dire que c'est plutôt intéressant. Il y a pu avoir justement le fait d'avoir une notion de délai, de réflexion, de correction, de maturation. Et puis après, dans la phase, le troisième passage, effectivement, c'est le moment où on peut y aller, on peut se déplacer. Ça fluidifie, effectivement, les pensées. Ça peut être une signature de contrat. Ça peut être bien pour tout ce qui en lien avec les négociations. Voilà. Donc, ici, la communication est vraiment mise en avant pour vous. Donc, c'est tout à fait intéressant. Et avec le Trigone de Saturne, effectivement, les choses peuvent venir beaucoup plus concrètes, beaucoup plus profondes. Ça peut être le fait en lien avec de la transmission, l'apprentissage, comprendre. Tout peut donner, en fait, une valeur qui peut être beaucoup plus constructive, pragmatique, justement, dans ce qui peut être mené. Ce n'est pas juste des discussions. Ce n'est pas juste, vous voyez, il y a quelque chose qui peut un petit peu être plus solide, on va dire, grâce à ce Trigone de Saturne, qui est vraiment votre planète que vous avez en toile de fond. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal, et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale, par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème. Donc, c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça, pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous n'aviez que 15% environ de vos prévisions. Si vous étiez perdu, ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Cancer, deuxième décan, vous allez être pas mal occupé avec le sextile de Mercure rétrograde. Rétrograde, donc, du 29 août au 10 septembre, et puis, vous allez avoir un troisième passage du 20 au 29 septembre, mais cette fois-ci, ça sera direct. Donc, pendant cette période-là, alors, j'en parle beaucoup plus longuement dans une vidéo que j'ai consacrée à Mercure rétrograde, justement, ce Mercure rétrograde, donc ça peut être assez intéressant. Mais, en gros, voilà, ça peut être une période de réflexion, de correction, de réévaluation, d'assainissement, d'une situation, d'une relation. Ça peut être assez intéressant sur tout ce qui est en lien avec les négociations. Pendant la période rétrograde, ça peut être aussi une période, justement, de pause, de délai, où, en tout cas, il y a quelque chose peut-être du passé ou qui traînait, qu'on peut enfin régler. Et puis, après, de toute manière, quoi qu'il arrive, s'il y avait, justement, ce côté délai, réflexion, correction, après, c'est beaucoup plus fluide, donc, vous l'aurez compris, du 20 au 29 septembre. Toujours pendant ce mois de septembre, vous allez avoir un carré de mars du 12 au 27. Alors, mars, c'est la planète de l'action, de l'énergie, mais ici, qui ne serait pas très bien canalisé. Donc, attention à ne pas aller trop vite, attention à ne pas surréagir, ça veut parler d'agressivité, ça peut venir de vous, ça peut venir d'autres trucs, voilà, on peut un peu plus vite s'emballer, on peut rapidement partir dans les tours et pas forcément gérer les émotions, on peut être plus susceptible, vous voyez. Donc, bon, voilà, il faut le savoir, attention à ça, pareil, on peut avoir tendance un petit peu à se précipiter. Donc, on reste tranquille du 12 au 27. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, vous l'avez compris, il y a Mercure qui fait des sextiles, donc, on est plus, finalement, finalement, c'est plus quelque chose qui serait plus mental, il faut développer bien la communication, parce que là, ça sera vraiment favorable pour vous, et on évite de surréagir, de partir dans les tours et, voilà, de faire tout et n'importe quoi dans les actions, parce que là, au contraire, ça peut vous porter préjudice. Et on n'oublie pas, bien évidemment, qu'il y a toujours le sextile de Jupiter pour vous. Alors, je tiens à préciser toutefois que ça ne concerne pas tout le monde, ce sextile de Jupiter, ici, ça concerne uniquement la première partie du décan, donc, les natifs du 26 juin au 2 juillet, effectivement, pour vous, là, c'est vraiment assez, c'est vraiment positif, d'ailleurs, d'avoir plus Mercure comme ça, qui rétrograde, c'est vraiment une bonne chose, une bonne opportunité, de régler quelque chose une bonne fois pour toutes, d'avancer, de négocier, ça peut, de toute manière, parler d'opportunité, donc, c'est le bon moment, finalement, alors, ça peut déjà être le fait de, tout simplement, profiter de son été, mais pour la rentrée, ça peut aussi parler du fait que vous pourriez mettre des choses en place et puis, en fait, ça avance comme vous le voudriez, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide, donc, c'est vraiment une très bonne période, il faut commencer à en profiter, là, ça y est, il y a vraiment toute cette première partie de votre décan qui est impactée, et donc, c'est vraiment positif pour vous, et puis, pour la deuxième partie du décan, pas de panique, ça passera pour vous, mai en 2024. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment, votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale, par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes, car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc, c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça, pour que ça fonctionne réellement, c'est comme si, là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu, ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Cancer, troisième décan, eh bien, vous avez toujours les trois planètes, grosses planètes en toile de fond, mais pas de petites planètes pour les agiter. Voilà, donc ça, finalement, vous êtes plutôt, ça va être plus calme pour le mois de septembre. De toute manière, pour certains d'entre vous, c'est des planètes qui sont plutôt bénéfiques, donc, j'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel, si ça vous intéresse, mais, voilà, si vous êtes, donc, de la première partie du décan, pour vous, c'est le sexile d'Uranus, donc, si vous êtes né du 12 au 16 juillet, eh bien, effectivement, Uranus vous incline à aller vers plus d'autonomie, la nouveauté, tout ce qui est en lien avec les technologies de pointe, Internet, l'informatique, etc., donc, voilà, ça continue dans ce sens-là avec le côté innovant, des nouvelles rencontres, enfin, voilà, c'est plutôt dynamisant ici, en tout cas, sur ce point-là de votre thème. Si vous êtes né du 16 au 21 juillet, vous, c'est le trigone de Neptune, donc, là, on est plus sur, pour certains, plus de, ça peut être vraiment en lien avec la créativité, la spiritualité, le ressenti, l'aide aux autres, vous voyez, voilà, là, ici, pour vous, c'est ça qui est intéressant, qui est toujours, donc, voilà, intéressant puisque c'est vraiment la planète que vous avez en toile de fond toute l'année. Et enfin, si vous êtes né du 19 au 27 juillet, vous l'avez compris, c'est bien pour certains qui sont nés du 19, 18, 20 juillet, oui, vous avez peut-être Neptune, mais le plus important, c'est quand même Pluton qui est plus présent, on va dire, par son opposition, donc, un aspect de tension. Et ici, j'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel, évidemment, mais aussi dans une vidéo que j'ai consacrée à Pluton, voilà, donc ça, c'est comme tous les mois, je vous le dis, mais effectivement, ça peut être le bon moment de faire un travail sur vous, ça peut être le bon moment, c'est vraiment le période de prise de conscience, parfois d'angoisse qui ressorte, ça peut parler de relations toxiques, de relations dominées, dominantes, mais justement, ici, ça vous aide à y voir un peu plus clair, à être quand même lucide sur ce qui se passe et sur le fait peut-être qu'on essaye pour certains d'entre vous, ça peut être vraiment parler de manipulation, de retour de bâton, etc. Donc, bah oui, c'est aussi, c'est toujours présent, alors évidemment, en consultation personnalisée, bah bien sûr, je peux vous donner les dates exactes, parce que pour certains, ça s'arrête, pour d'autres, ça continue encore quelques mois, donc voilà, là pour tout le monde, je ne peux pas citer exactement tout le monde au mois près, mais en tout cas, oui, si vous êtes de la fin de ce décan, alors effectivement, c'est l'opposition de Pluton avec tout le lot d'enjeux et de travail sur soi pour aller justement sur cette lente transformation, mais transformation nécessaire. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes, car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça, pour que ça fonctionne réellement, c'est comme si là, vous n'aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Taureau 1er décan, vous allez être concerné si vous êtes de la fin du décan par le trigone de Mercure rétrograde du 10 au 15, puis direct du 15 au 20. Ici, c'est Mercure qui fait un bon aspect, donc un aspect positif, ce qui est très bien pour la communication, pour la réévaluation de situation. Voilà, donc ça peut être assez intéressant, une espèce d'introspection du 10 au 15 sur le côté rétrograde. N'hésitez pas à écouter la vidéo que j'ai faite sur Mercure rétrograde, puisque là, vous êtes concerné, vous êtes concerné en positif, et puis on n'oublie pas évidemment tout le reste du décan, vous avez toujours ce sextile de Saturne, qui est la planète que vous avez en toile de fond toute l'année, j'en parle plus longuement dans mon horoscope panel et même dans ce vidéo que j'ai consacré à Saturne. Ici, c'est Saturne, Saturne bien aspecté, donc il faut en profiter. Je pense qu'il y a toujours pour certains d'entre vous, toujours fin du décan, les effets positifs de Jupiter. Donc ici, vraiment, on est dans une phase, même la rentrée, ça peut continuer à être assez constructif pour vous, et notamment dans vos échanges, dans votre manière de réfléchir, de penser, même d'avoir les informations, la transmission d'informations, l'assimilation, ici, est beaucoup plus intéressante. Tout ce qui est en lien avec les signatures de contrats, les négociations, bah oui, effectivement, là, pour vous, vous êtes vraiment concerné, c'est vraiment favorable pendant cette période-là, donc il faut vraiment profiter pour mettre des choses en place, pour surtout pas bloquer, ne rien faire, évidemment, il faudrait regarder tout le reste de votre thème, mais quand même, c'est un point intéressant, évidemment, le signe solaire, c'est le signe que vous connaissez tous, et donc suffisamment intéressant pour mettre en place des choses, pour que ça avance, pour qu'il y ait des choses qui évoluent. Pour certains, ça va être très concret, pour d'autres, ça peut être plus mental, ça peut être relationnel, effectivement, ici, bah tout dépend du contexte de votre vie, mais en tout cas, on est sur une phase qui est plutôt ascendante, en tout cas, sur ce point-là de votre thème. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal, et notamment, votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale, par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes, car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça, pour que ça fonctionne réellement, c'est comme si là, vous n'aviez que 15% environ de vos prévisions. Si vous étiez perdu, ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Taureau, deuxième décan, vous avez vraiment une bonne partie du mois, donc du 29 août au 10 septembre, Mercure en trigone, donc en bon aspect qui rétrograde, puis Mercure, toujours en trigone, mais direct cette fois-ci, donc troisième passage pour vous, du 20 au 29 septembre. Alors ici, c'est vraiment une période, surtout dans la période rétrograde, qui est très intéressante, surtout ce qui est en lien avec la réévaluation, l'introspection, la correction d'une situation, ça peut être une situation du passé qui revient à la surface, ça peut être effectivement tout simplement une période de parenthèse, de pause, mais qui est nécessaire justement pour mieux comprendre, mieux réévaluer, donc mieux évaluer une situation pour après pouvoir avancer, et donc voilà, tout ce qui est en lien avec la communication, les transports, les déplacements, les négociations, les signatures de contrats, bref, du 20 au 29, bah oui, c'est forcément beaucoup plus fluide, alors d'autant plus qu'il y a quand même une magnifique conjonction de Jupiter, ça c'est vraiment votre planète en toile de fond cette année qui est là, et ça y est, qui aura bien bien traversé toute la première moitié de votre décan, donc ici sont concernés surtout les natifs du 30 avril au 7 mai, ce qui veut parler, effectivement, ce qui peut être ultra favorable pendant qu'il y ait Mercure qui passe comme ça de deuxième, de troisième fois pendant le mois de septembre, sur tout ce qui est en lien comme vous l'avez compris avec la communication, les signatures de contrats, la transmission d'informations, l'assimilation d'informations, voilà, donc vraiment ici, il faut profiter à ce niveau-là tout ce qui est en lien avec les transports, les déplacements, la communication, l'introspection, voilà, ici c'est super favorisé pendant le mois de septembre, en revanche, du 4 au 25, il y a le troisième passage de Vénus en carré, et comme Jupiter, et bien c'est une planète qui a globalement plutôt tendance à apporter de la chance, des facilités, mais c'est aussi une planète qui amplifie, donc qui pourrait potentiellement amplifier le carré de Vénus, ce qui veut dire que pendant cette période, on peut être plutôt dans la frustration, alors ça peut être au niveau affectif, pour certains ça va être au niveau des finances, je vous rassure, pas de panique, ça ne dure pas trop longtemps, mais il y a peut-être quelque chose à régler, pour certains ça peut être vraiment des questions administratives, des impôts, quelque chose à ce niveau-là qu'il faut absolument régler pendant cette période et qui vous tracasse, qui vous embête un petit peu, je vous rassure, le carré de Vénus ne dure pas non plus des mois, vous l'avez compris, le 25 c'est le dernier passage, après basta, on n'entend plus parler, mais néanmoins il y a quand même quelque chose à ce niveau-là, pour d'autres ça va être au niveau affectif, sentimental, ça peut être par rapport aux enfants, à l'éducation, au loisir, plaisir, hobby, des distractions, je ne sais pas, mais en tout cas, tout ça effectivement peut vous parler, n'hésitez pas à regarder d'ailleurs votre horoscope par ascendant, où je parle, d'ailleurs même j'ai fait une vidéo sur Mercure rétrograde, j'ai fait aussi une vidéo dans l'horoscope par ascendant sur Vénus, donc là ça peut être assez intéressant, parce que vous allez pouvoir avoir beaucoup plus de précisions en fait, sur les domaines qui seront quand même assez concernées, puisqu'en fonction de votre ascendant, vous saurez dans quelle maison passent tous ces transits planétaires, et du coup des transits planétaires qui quand même qui rétrogradent, donc qui sont quand même là pour faire passer des messages, voilà, donc on est quand même plutôt concerné ici quand ces petites planètes passent, repassent, vous voyez quand même trois fois, ça a beaucoup plus d'importance, et évidemment la conjonction de Jupiter, ça c'est votre planète en toile de fond, mais j'en parle beaucoup plus longuement dans mon horoscope annuel, où je parle vraiment de toutes les possibilités de la conjonction de Jupiter, mais comme je vous le disais, globalement, on est sur quand même, pour la plupart d'entre vous, 80% du temps sur quelque chose d'assez positif avec des avancées, mais le mois de septembre, c'est pas que ce mois-ci, je vous le dis, ça va être encore là tout le premier semestre, en tout cas, il y a une bonne partie pour vous de l'année 2024, donc on continue d'en profiter, mais n'hésitez pas vraiment à avoir des perspectives, mettre des choses en place, parce que ça pourrait avancer si on n'est pas dans l'excès, vraiment Jupiter, c'est une planète qui est quand même assez formidable en termes de possibilités. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale, par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes, car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement, c'est comme si là, vous n'aviez que 15% environ de vos prévisions. Si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Taureau, troisième décan, votre décan est toujours scindé en trois. Si vous êtes de la première partie du décan, donc si vous êtes né entre le 10 et le 15 mai, eh bien, vous êtes concerné par Uranus en conjonction. Alors ça, j'en parle beaucoup plus longuement dans mon horoscope annuel et dans une vidéo que j'ai consacrée aux effets d'Uranus parce que c'est une planète qui est hyper intense à vivre. Donc, voilà, donc, en gros, ici, il y a des changements, on a envie de changements, on subit les changements, les retournements de situation, coup de théâtre, la volonté de se singulariser, de se libérer d'une situation, voilà, tous ces effets-là, je vous en parle. Ici, je tiens à préciser que pour tout le décan, il n'y a pas de petites planètes ce mois-ci, vraiment en toile de fond qui viendraient un petit peu titiller les plus grosses, voilà, pour vous. Mais, en attendant, il y aura quand même forcément des effets de ces grosses planètes parce qu'elles sont là toute l'année, donc, on est toujours encore sur cette dynamique-là. Si vous êtes né du 15 au 19 mai, eh bien, vous, c'est le sextile de Neptune qui est toujours là, c'est pareil, c'est vraiment la grosse plète en toile de fond, là, pour le coup, il n'y a rien à voir, c'est plus, on est plus sur de la détente avec le sextile de Neptune puisque ça va parler d'inspiration, de créativité, d'empathie, d'aide aux autres, de spiritualité, de ressenti, voilà, donc, c'est assez intéressant pour certains d'entre vous, ça peut être vraiment inspirant et du coup, dans la vie, concrètement, ça peut, pour certains, ça peut être vraiment un ressenti et pour d'autres, ça peut être assez concret dans ce qu'on peut mettre en place ou ce qu'on peut vivre, donc voilà, il faut en profiter. Enfin, si vous êtes né du 19 au 21 mai, vous, c'est toujours le trigone de Pluton, là aussi, j'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel, dans une vidéo que j'ai consacrée aux effets de Pluton, ici, c'est Pluton vraiment bien aspecté, donc ultra intéressant, ça vous permet de plus, ici, de comprendre des choses, pour certains, ça peut être vraiment un travail de fond qu'on fait sur soi, dans le but toujours, il y a toujours l'idée de se transformer, il y a toujours l'idée d'une renaissance, donc ça peut être assez intéressant, effectivement, de travailler sur soi pendant cette période-là, puisque Pluton, c'est toujours un accès direct à l'inconscient, un accès direct aux choses cachées, on peut avoir des prises de conscience, apprendre des nouvelles, des informations, mais ici, ça sera toujours dans un but évolutif et plutôt favorable, mais ça peut être aussi tout simplement le fait de convaincre les autres, vraiment, de réussir à avoir plus de magnétisme, d'impact, d'influence positive sur les autres, donc finalement, peu importe comment vous le vivez, ce transit en toile de fond, le plus important, c'est l'effet de transformation qui va venir à l'issue de tout ça, donc franchement, alors là, évidemment, ça serait du cas par cas parmi vous, mais en fonction de votre date de naissance, on peut en plus dater le moment où il y a la fin de l'effet, ceux qui vont encore en profiter, bien entendu, plus vous êtes de la fin du décan, plus vous allez continuer d'en profiter en 2024, mais il faut vraiment profiter de cette période, quoi qu'il arrive au moment présent, pour faire les choses, parce qu'ici, il y a vraiment la capacité pour certains même de se délester de vieux schémas que vous aviez qui vous bloquaient, des nœuds qui vous bloquaient, donc c'est un très bon moment en général pour faire un travail sur soi. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale, par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes, car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça, pour que ça fonctionne réellement, c'est comme si là, vous n'aviez que 15% environ de vos prévisions. Si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Bélier 1er des camps, vous démarrez le mois avec votre planète, planète Mars, qui maîtrise le Bélier, mais en opposition du 27 août au 12 septembre. Donc ici, attention, parce qu'il y a une tendance, en fait, avec Mars, à être forcément beaucoup plus réceptif et donc beaucoup plus impacté par cette planète. C'est la planète de l'action, de l'énergie, des initiatives, on se met en avant. Sauf qu'ici, ça donne beaucoup d'énergie, mais qui ne serait pas forcément très, très bien canalisé. Donc attention, parce qu'on peut être encore plus impulsif, on peut être un peu plus agressif, on peut subir l'agressivité des autres, toutefois, ça peut être le cas. Mais vous avez compris, il faut vraiment appuyer sur la pédale de frein parce qu'on peut se précipiter, ça peut être dans les paroles, dans les actes, dans les actions, on peut, vous voyez, se faire mal, se cogner. Et voilà, donc il faut juste un tout petit peu, un peu plus se ralentir puisque ça peut être un petit peu plus dense pendant cette période-là. Et donc attention, parce qu'il y a des risques de tension et de confrontation et ce n'est pas ça qu'on veut. Et enfin, en fin de mois, vous allez être concerné par la pleine lune. Le 29 septembre, la lune va se retrouver dans votre signe, en bélier, tandis qu'il y aura le soleil en face, dans le signe des balances. Et ici, ça va être une période certainement qui sera plus importante, plus impactante, plus ressentie également. Ici, ça va quand même parler globalement de prise de conscience, d'acmé, parfois d'une situation, de plus d'émotion. Mais aussi, on peut d'un coup faire un espèce de diagnostic. On se dit, tiens, qu'est-ce qu'on peut mettre en place ? Qu'est-ce que je peux corriger ? Vous voyez, pour mener à bien une situation ou ça peut être tout simplement une situation où on va au bout, c'est le résultat, de ce qu'on a entrepris qui arrive à ce moment-là. Et puis, encore une fois, il y a une grosse partie qui joue sur l'inconscient, les rêves, etc., où on peut ressentir davantage pendant cette période-là. Mais c'est toujours intéressant, de toute manière, une pleine lune. Alors, ici, c'est une pleine lune qui est quand même dans le signe du bélier. Donc, c'est une pleine lune, pour moi, qui forcément est impactante dans le sens où il y a quand même l'idée, toujours dans le signe du bélier, de prise d'initiative. Donc, ça, pour moi, c'est assez intéressant. Ça peut être effectivement une période de culmination, de réalisation. C'est vrai que ça peut vraiment parler de signature de contrat, d'avancée, etc. Et ici, vous l'avez compris, alors certes, il n'y a plus Mars en opposition, mais il ne faut vraiment pas être dans l'agressivité. Il faut vraiment être dans le compromis, dans le fait de coopérer parce qu'il y a quand même le soleil en face qui est en balance et qui demande quand même de trouver un juste équilibre dans les situations, dans les relations. Voilà, donc ici, il ne faut pas faire les choses sous tension parce que c'est vrai que plein nul en bélier, eh bien, c'est toujours plus ressenti. Donc ici, il faut gérer quand même ses émotions, mais ça peut être assez intéressant quoi qu'il arrive. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale, par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème. Donc, c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous n'aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Bélier, deuxième décan. Alors, du 4 au 25, c'est le troisième passage de Vénus qui faisait un trigone, rappelez-vous, rétrograde. Eh bien là, c'est un trigone direct et le trigone, eh bien c'est positif et Vénus, c'est quand même une planète qui est plutôt chouette. Donc ici, c'est le troisième passage donc peut-être qu'il y a quelque chose qui se sera fait en plusieurs étapes. Donc pour certains, effectivement, ça peut être en lien avec la vie affective, sentimentale. Pour d'autres, ça peut être au niveau financier que ça évolue, que ça bouge. Pour d'autres, ça peut être tout ce qui est en lien avec les loisirs, les plaisirs, tout ce qui est en lien avec la créativité, quelle qu'elle soit. Ça peut être le domaine artistique, ça peut être aussi le domaine esthétique qui est concerné, ça peut être de la spéculation au niveau d'ailleurs de l'argent, ça aussi, ça peut parler de ça. Donc vous l'avez compris, c'est positif. Donc avoir, pour certains, c'est très constructif ou pour d'autres, tout simplement, une bonne période. Une période, justement, pour certains, peut-être que pendant la rétrogradation, il y a eu la possibilité de réévaluer, d'assainir quelque chose du passé et que justement, là, ça y est, c'est fluide, ça avance. Donc c'est plutôt intéressant, vous l'aurez compris. Attention toutefois, du 12 au 27, parce que Mars, c'est votre planète qui fait quand même une opposition. Donc Mars, c'est la planète de l'action, de l'énergie, mais ici, c'est l'énergie qui ne serait pas super bien canalisée. Donc on peut avoir tendance un petit peu à s'emballer, être un peu dans l'impulsivité. Attention à ça. Ça peut être effectivement une période, justement, où il y aurait une tendance pour certains, l'agressivité, où on aurait tendance à s'imposer. Voilà. Ici, vraiment, il faut préférer la coopération, le compromis. Il faut vraiment apaiser toutes les tensions, parce que c'est vrai qu'on peut être plus dans les tensions, aller dans la conciliation. Et là, pour le coup, ça restera quand même intéressant. Certains d'entre vous, ça vous donnera juste l'énergie nécessaire pour affronter les choses. Et pour d'autres, ça va être un gros trop plein d'énergie. Mais dans ce cas-là, faites du sport, je ne sais pas, il faut sortir cette énergie, le trop plein, pour en faire quand même quelque chose de juste dynamisant et donc d'intéressant. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale, par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème. donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous n'aviez que 15% environ de vos prévisions. Si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Bélier, troisième décan. Alors, vous n'avez pour la plupart pas de petites planètes qui seraient ici pour venir un petit peu agiter les plus grosses. Néanmoins, je vais quand même vous parler de ceux qui sont concernés par le nœud nord parce que là, le nœud nord continue d'avancer et continue du coup d'impacter une partie du décan. Et donc, cette fois-ci, ça serait plutôt la deuxième partie du décan qui va être quand même assez concernée toujours par ce nœud nord. Ce nœud nord, j'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel, il y a quand même l'idée ici d'évoluer. Il y a quand même l'idée ici de se rééquilibrer. Ça peut vraiment être une période assez intéressante où on peut être assez lucide justement sur le fait de comment mettre en place une évolution possible. Ça peut être aussi le fait de rencontrer une personne, une personne qui pourrait vous aider justement à évoluer. Pour certains, ça serait plutôt un homme parce qu'ici, c'est le nœud nord quand même sur votre soleil. Le signe que vous connaissez tous en fait, c'est juste votre soleil, l'emplacement du soleil quand vous étiez né. C'est pour ça qu'il y a plein d'autres points à regarder dans votre thème. Et donc voilà, il y a vraiment une capacité à évoluer, peut-être à réaliser certaines choses, la nécessité de changer mais dans le bon sens du terme. Et donc ça peut effectivement créer des opportunités. Pour certains, ça peut être aussi tout simplement une idée qui peut germer à cette période-là mais qui aurait un impact parce qu'ici, comme je vous disais, c'est les nœuds lunaires, il y a quelque chose d'évolutif. Ici, c'est le nœud nord donc on est vraiment sur la projection de quelque chose et donc l'évolution qui pourrait durer dans le temps. C'est là où, c'est pour ça que c'est vraiment intéressant quand on entreprend quelque chose. Ça peut être simplement une idée où il y a une action qui se met en place et c'est vraiment intéressant. Alors, à noter que si vous avez le carré de Pluton, donc, si vous êtes né du 17 au 20 avril, eh bien, vous aussi, vous avez du coup toujours dans cette même période, c'était déjà le cas au mois d'août, septembre, vous l'avez compris. Ici, il se passe pas mal de choses. Pour certains, ça peut être vraiment très, très... Parfois, ce n'est pas forcément concret au niveau extérieur, vous voyez, mais c'est très, très interne, en fait, que ça se passe parce que, ici, le carré de Pluton, il insiste sur des choses vraiment qui se jouent dans l'inconscient, qui se jouent parfois dans le passé, vous voyez. Et donc, pour certains, c'est vrai que ça peut être... On peut ressentir des angoisses, on peut ressentir des peurs, comme s'il y avait toujours une certaine anxiété pour d'autres, vous voyez, il y avait toujours quelque chose qui était un petit peu là à certains moments, qui n'est pas forcément tout le temps, mais qui pouvait être là. Pour d'autres, c'est vrai que ça peut être parfois... Bon, alors là, c'est la querelle de tout ce qui est en lien avec le carré de Pluton, donc les relations toxiques, les relations dominées-dominantes, une espèce d'agressivité, la manipulation, voilà, ça, j'en parle beaucoup plus longuement dans mon horoscope annuel, même dans une vidéo que j'ai consacrée à Pluton sur tous les effets possibles de Pluton, mais aussi les effets positifs parce qu'in fine, Pluton vous demande d'aller sur une transformation, le nœud nord vous demande d'aller sur une évolution, donc certainement, ici, quand on a les deux en même temps, une évolution, donc qui passera par une transformation, mais pas forcément, oui, c'est pas, avec le carré de Pluton, c'est pas toujours dans la simplicité, ça peut être vraiment par des choses concrètes, qu'on l'apprend, par des vipeurs, par un travail sur soi, voilà, où on est beaucoup plus conscient, en fait, on conscientise certaines choses, on apprend des révélations, là aussi, avec le carré de Pluton, ça arrive bien souvent et voilà, on est obligé de faire face à la réalité, ça donne une certaine lucidité aussi sur les autres, sur quelqu'un d'autre, sur une situation et sur soi-même, sur quelque chose qui vient du passé où on pensait que c'était comme ça, vous voyez, que ça avait toujours été là puis finalement, on se rend compte que c'est un, bah voilà, finalement, c'est un boulet au pied et que finalement, ça empêche plus d'avancer qu'autre chose et qu'il est vraiment temps d'y remédier Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement, c'est comme si là, vous n'aviez que 15% environ de vos prévisions. Si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là ! de tout votre thème natal,